Vous êtes sur RTL. RTL Midi avec Christelle Robière. Une augmentation du SMIC via la prime d'activité. Souvenez-vous, c'était l'une des annonces phares d'Emmanuel Macron en décembre pour calmer la colère des Gilets jaunes. Une prime survitaminée et élargie, censée concerner non plus 3 800 000 foyers, mais 5 millions. Les demandes affluent depuis plus d'un mois auprès des caisses d'allocations familiales. Et pour faire le point, nous sommes avec Christelle Dubos, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Bonjour. Bonjour. On disait il y a quelques jours que les primes d'activité avaient été multipliées par 6. Est-ce qu'on est toujours sur ce même chiffre ? Oui, nous sommes sur un chiffre de plus de 30 000 demandes faites par jour et traitées par la CAF. Donc plus de 300 000 dossiers traités depuis le 1er janvier. Donc c'est une bonne nouvelle. Les Français se saisissent des mesures qu'on a prises pour eux et pour leur pouvoir d'achat. Alors soyons concrètes, qui peut en bénéficier ? Écoutez, vous avez un simulateur qui est en ligne depuis le 1er septembre. Je vais peut-être donner un exemple concret. Vous prenez une personne qui est au SMIC et qui est célibataire. Elle peut prétendre à la prime d'activité puisqu'elle aura une prime d'activité à peu près de 241 euros en plus. Nous avons donc en effet élargi les allocataires et les personnes qui peuvent en bénéficier. Puisque pour cette personne célibataire, jusqu'à présent c'était jusqu'à 1500 euros et maintenant ce sont jusqu'à 1800 euros. Et ce que je voudrais surtout préciser, c'est que ce sont tous les Français qui peuvent en bénéficier. Je pense au secteur du privé, je pense aux fonctionnaires et au secteur du public. Mais également aux artisans, agriculteurs et indépendants qui peuvent demander en effet leur prime d'activité. Et puis peut-être un dernier point, c'est qu'on ait fait plus que 6 jours pour pouvoir bénéficier de la prime d'activité pour avoir un versement au 5 février. Et l'ensemble des Françaises et des Françaises peuvent faire leur demande tout le long de l'année puisque des situations évoluent. Mais leur dossier sera pris en compte le mois suivant. Donc on est vraiment sur une flexibilité. D'accord, donc si on est un petit peu en retard, on perd juste un mois. Quelle démarche faut-il réaliser ? Sur le site de la CAF, une simulation qui vous permet après de cliquer, je dirais, sur votre dossier qui est systématiquement et automatiquement envoyé à la CAF, qu'elle traite dans les jours qui suivent. Donc vraiment une démarche très simplifiée. Et puis si vous avez des personnes qui n'osent pas ou qui ne savent pas, vous avez tous les services d'accompagnement et dans les points CAF sur lesquels vous pouvez faire votre demande. Et vous serez accompagné par les agents et que je voudrais remercier pour leur travail et leur implication parce que cette mesure fonctionne très bien. Et ils sont aussi liés au fait que cette mesure fonctionne bien. Une chose quand même qui risque d'être un petit peu compliquée, c'est qu'il va falloir refaire cette demande tous les trois mois. Pour quelle raison ? Non, alors ce n'est pas refaire la demande. C'est une prestation qui est versée en fonction d'une déclaration trimestrielle qui prend en compte les ressources. Cette déclaration trimestrielle, vous devez la remplir une fois par trimestre qui calcule vos droits sur le trimestre suivant. Nous travaillons justement à ce que les services informatiques de la CAF et les services informatiques des régimes fiscaux puissent mieux se parler de façon à ce que les Françaises et les Français n'aient plus cette déclaration trimestrielle. Et c'est quelque chose qu'on verra certainement sur une mise en œuvre en 2020. D'accord, mais pour l'instant il faut quand même le faire. Autre petite question, est-ce que vous ne craignez pas que ça favorise le travail au noir ? Non, absolument pas parce que dès lors que vous avez un régime fiscal qui permet et qui prend en compte la situation familiale, qui prend en compte la situation du conjoint, le nombre d'enfants, cette prime d'activité répond vraiment aux besoins. Et on voit bien, puisque les Français s'en saisissent concrètement, donc pas de travail au noir. Nous favorisons justement la valorisation du travail au quotidien qui permet aux Français de pouvoir avoir un pouvoir d'achat plus important. Donc nous sommes vraiment sur une mesure au plus juste en fonction des besoins et des situations de chacun. Il y a encore beaucoup de foyers qui n'ont pas déposé leur dossier. Qu'est-ce que vous leur dites ? Ce que l'on leur dit, c'est que bien évidemment, il faut qu'ils fassent leur demande. Notre objectif est que 100% des Français qui peuvent en bénéficier la demande. Et puis de dire, c'est une mesure qui a été votée et qui a été demandée par les Français. Donc une mesure que nous avons mise en place et qui répond à un besoin concret. Nous sommes là, nous allons lancer en plus de ça une campagne de communication encore un peu plus incisive, je dirais, pour inciter les Français à la demander. Donc ce que l'on voit également dans les demandes, c'est que c'était des Français qui auraient pu en bénéficier en 2018, qui n'en avaient pas connaissance et qui font aussi la demande maintenant. Et qui ne le savaient pas. Qui ne le savaient pas. Et maintenant ils le savent. Merci beaucoup Christelle Dubot d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Merci, bonne journée. Merci. 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 Merci.